Ce qui se passe à ISAF, l'incirclement sur la violation des droits fondamentaux est considéré, guillemets, «crime contre la communauté internationale ». Dans les anciens temps, il y a des milliers d'années, dans certaines civilisations anciennes, lorsqu'on accusait quelqu'un d'un fait précis, le fait d'être parent, ami, pouvait entraîner la même condamnation. Et ça fait beaucoup d'années que la civilisation contemporaine a délimité les responsabilités. Si M. X est accusé de quelque chose, eh bien c'est lui qui a le droit de se défendre devant une juge indépendante. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est de rendre responsable les autres parce qu'il est son voisin, ou parce qu'il est son père, ou parce qu'il est son cousin. Non, ça c'est un état de la civilisation très arriéré, et depuis longtemps dépassé. Donc voilà le sentiment que j'ai. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas excuser que quelqu'un soit poursuivi du fait qu'il est parent des gens de ISAF. Pas plus qu'on ne peut pas comprendre que ce droit d'entrée et de sortie, n'est-ce pas, que la loi internationale leur permet, ne s'applique pas à ses familiers. Ils vont là voir ses familiers et rentrer chez eux. Ça, c'est incompréhensif du point de vue de notre conception du droit. Nous parlons des droits de la communauté. Il y a eu, dans l'histoire, énormément de cas de brutalité, de massacres pour toutes les civilisations et les peuples, d'une manière croissante. Mais il y a eu un moment, au XXe siècle, au XXe siècle, où ces meurtres, ces massacres, on tente à un sommet, à un niveau, que l'humanité a considéré que ça ne pouvait plus se répéter. C'est la deuxième guerre mondiale, 1939-1945, des dizaines et des dizaines de millions de personnes assassinées, des camps de concentration, d'extermination. Et depuis 1945, c'est la coalition antifasciste internationale qui a gagné la guerre, heureusement. La coalition antifasciste, 1945, et tous les droits pénales internationaux qui s'y ont développés depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, c'est les droits de la coalition antifasciste, qui a gagné la guerre mondiale. Ça, c'est les droits d'aujourd'hui. Et ces droits internationaux pénales, de la même manière que les droits internationaux concernant les droits civils, et la loi mondiale. Et elle a été dictée par les Nations Unies, en particulier, à l'attention de tous les citoyens du monde, quelles que soient les frontières dans lesquelles ils vivent, s'habitent. Et l'Iran a voté en faveur de la déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée nationale des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1948. L'Iran a également signé les conventions de Genève. Par conséquent, c'est la loi. Également pour les Iraniens. Indépendamment des convictions idéologiques de chacun et de ses convictions religieuses. Parce que cette même loi internationale dit que vous avez la liberté de croire, d'appeler votre conscience. Et vous, vous savez, les droits n'est pas persécutés, parce que vous croyez que les dieux est celui-ci, ou parce que la religion doit se pratiquer de cette manière. C'est votre droit. Et ces droits doivent être respectés. Donc la loi n'est fait pas la loi internationale, à laquelle j'ai fait référence, interdit la poursuite de toute personne pour ses convictions religieuses, pour sa race, pour ses idées politiques. J'ai pensé que cette situation doit s'arrêter, et bientôt, parce qu'elle est absolument irrationnelle. Et c'est une forme de torture. Ça fait bien longtemps qu'on connaît ce que les tortionnaires connaissent, sous les normes de cause, des white noise, ce qui signifie soumettre à une personne, enfermée dans une chambre, à des haut-parleurs, à une puissance énorme, et au bout de quelques heures, cette personne se trouve désestabilisée. Son personnalité est désestructurée, qui est le but de toute torture. N'est-ce pas ? Eh bien, ce qu'on voit, avec ces haut-parleurs, avec cette puissance, c'est qu'on est en train de faire une sorte d'expérience, cette fois-ci, non pas sur une personne ou deux personnes, mais sur l'ensemble d'une communauté. Et ça, ça ne peut pas durer. Et en plus, ils le font à ciel ouvert, n'est-ce pas ? Et le monde regarde, et le monde réagit, et il y a des manifestations publiques, des condamnations de cela. Et la cour espagnole, le haut a dit, écoutez, ça, c'est un crime contre la communauté internationale. Qu'est-ce que vous faites ? Et j'espère que cet ensemble de rappels aux autorités irakiennes qu'ils ont des obligations va être écouté, et sera écouté, et que bientôt, les ressortissants d'Ajaf pourront dormir tranquillement et pourront voir respecter leurs droits fondamentaux. Potation à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada